Dimanche matin, église Sainte-Eustache en plein centre de Paris. La messe solanelle va commencer, la musique ouvre doucement la cérémonie. L'Orbe de Sainte-Eustache est l'un des plus grands de France et aux commandes de ses claviers, un jeune organiste du Pays Basque, avec Thomas Hospital, 28 ans, titulaire de ce poste prestigieux depuis presque 3 ans. Pendant la messe, Thomas est isolé, presque enfermé dans l'Orbe, dos à l'hôtel. Il suit donc l'avancement de la cérémonie grâce à un écran de télé, un dispositif électronique, le guide, pour rester synchronisé avec le prêtre. Quand ça passe au vert, ça veut dire qu'il faut que je joue, quand c'est au rue, il faut que je m'arrête. Quand j'ai l'orange qui arrive, ça veut dire qu'il faut que je, peu à peu, je songe à m'arrêter. Puis on a pas mal, on travaille avec tous ces téléphones, sans arrêt entre le maître de chapelle. Donc on va aller travailler des clips. Ils communiquent en pleine messe par téléphone, avec le chef de chœur et un autre musicien situé en bas, près des choristes. C'est le dernier mène, tu sais, les 5 dernières mesures. Comme ça, j'enchaîne directement sans qu'on s'arrête. Le but est de réaliser une messe au déroulé harmonieux, où le choix des œuvres accompagne les temps de prière. Et puis vient le temps du final, l'orgue se dépoie. Les amateurs écoutent religieusement jusqu'à la dernière note, une habitude ancienne à Saint-Eustache. C'est vrai que la paroisse souhaite préserver cette tradition. D'où l'importance, en tout cas, de l'activité comme organisme dans la liturgie. On a beaucoup d'improvisations à faire, de l'accompagnement aussi, ou parfois des pièces de répertoire aussi jouées, si elles sont vraiment en rapport avec la liturgie. En plus de son travail à l'église, Thomas donne des cours d'harmonie et de composition, a déjà enregistré deux disques, donné des concerts en France, dans le monde, une dizaine aux Etats-Unis en novembre dernier, par exemple. Sa musique le fait voyager et parfois revenir aux Pays-Basques. Ici, on se trouve dans ma maison natale, donc au restaurant Auxotea. Et j'ai ici mon petit coin de paradis que je me suis aménagé, qui est d'ailleurs dans cette même salle où j'ai eu mon premier instrument de musique, qui est un synthétiseur tout simple. C'est ici où je viens travailler tranquillement, où je peux à la fois composer, à la fois retravailler des nouvelles pièces. Cette passion pour la musique est née dans l'église d'ailleurs. Le jeune Thomas, âgé d'à peine 10 ans, accompagne son père qui chante dans la chorale du village. J'étais assis ici, quand je regardais fixement l'orgue qui est juste derrière, et au moment où le chef de chœur m'a dit, va donc t'asseoir au clavier et tu vas nous donner le ton. Je me suis assis tant bien que mal à l'époque sur ce banc, et puis le chef de chœur me prenait la main et me la mettait sur l'accord que je devais appuyer pour donner le ton au chanteur. Et c'est ici même que tout a vraiment commencé. Premier cours particulier, solfège, conservatoire de Bayonne, puis conservatoire de Paris, Thomas enchaîne 15 années entièrement dédiées aux études classiques, obtient 3 masters et son bac, au passage, en candidat libre. En 2015, il remporte le concours de Saint-Eustache face à plus de 50 candidats venus du monde entier. Ici, à Paris, l'orgue fait l'équivalent de 3 étages. Un système complexe d'escalier et d'échelle permet d'y entrer. Pour faire la maintenance, Thomas en connaît chaque mécanisme, chaque alliage de métal, les dosages entre zinc, cuivre ou plomb qui conditionnent la couleur du son. Le vent va rentrer ici, parce qu'on appelle le pied, puis le son va se créer ici au niveau de la bouche, et ça va être cette deuxième partie, qu'on appelle le corps, qui va définir la hauteur du son. Plus cette partie sera grande, plus le son sera grave, et plus cette partie sera petite, et donc le son sera plus aigu. Un tuyau fait un seul son. Le système en comporte 8 000, permet de créer près de 20 000 combinaisons de sons différentes. Le métier d'organiste demande cette connaissance approfondie pour identifier des pannes, voire effectuer de petites réparations en urgence. Moi, je ne sais pas comment on peut concevoir de jouer de l'orgue sans comprendre comment ça fonctionne. Quand on voit la complexité dans l'émission d'un son, quand on comprend pourquoi certains tuyaux ont besoin de plus de temps pour parler, pourquoi certains mécanismes sont si complexes que l'orgue ne peut pas aller à la vitesse que l'on souhaite, et bien justement, je pense que quand on intègre toutes ces contraintes qui sont en fait la nature de l'instrument, alors je pense que ça aide naturellement pour être interprète. L'orgue de Saint-Eustache dispose d'un deuxième clavier posé au sol. Il pilote à distance le grand instrument et permet ainsi au public d'observer en détail le jeu du musicien. On est déjà dans un Mozart qui a complètement évolué, on est loin de l'idée du Mozart, de l'opéra. Séance d'écoute commentée, en compagnie de François Sabatier, professeur de musique classique, écrivain reconnu. Ce grand spécialiste de l'orgue apprécie cette relève pleine de talent. C'est certainement un des plus fins des musiciens, je dirais, de cette génération-là. Il y a la formation, il y a les études, il y a le travail, le travail digital, la technique, etc. En plus, il y a quelque chose que tout le monde n'a pas, qui est difficile à définir, qui n'a pas d'origine, c'est un peu inné. Le précédent organiste en titre de Saint-Eustache est resté en poste pendant 53 ans. Thomas Hospital a encore bien du temps devant lui pour assouvir sa passion pour la musique. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada